Témoignage de l'au-delà, avec la Diaconesse Noëlla, mon parcours, salut bien-aimé, je suis la sœur Noëlla Bossanga de la RDC, je suis Diaconesse à l'église, je suis mariée à un homme de Dieu qui est pasteur, je viens d'une famille chrétienne et nous avons grandi avec la parole de Dieu, en fait ma grande famille est une famille chrétienne traditionnelle, je veux dire catholique, depuis l'enfance mon père avait l'habitude de nous emmener à la montagne et à la brousse pour prier, c'était une habitude et une mode de vie pour nous à l'époque, et donc pendant mon adolescence nous avions l'habitude d'aller régulièrement dans la brousse pour prier, dès que j'ai atteint l'âge adulte, mon père voulait m'enseigner la prière, c'est ainsi qu'il m'a emmené au ministère du combat spirituel de maman Olangui, afin d'apprendre à prier et faire des prières de combat spirituel, c'est comme ça que j'ai évolué et travaillé dans ce ministère de combat spirituel pour un bout de temps, après que j'ai appris les réalités du combat spirituel, j'ai dû quitter cette église, je me suis joint à une autre église dans la ville appelée Parlement Céleste, où je travaillais comme protocole, j'ai travaillé dans cette église pendant un certain temps, et alors que j'évoluais dans cette église, soudain le Seigneur me visita et me dit, en raison de la condition et le tas spirituel de cette église, vous allez devoir quitter, à vrai dire ce fut après mon baptême dans ce ministère que j'ai prié, j'ai demandé à Dieu certains clarifications et assurances, j'ai dit Seigneur si vous voulez vraiment que je sois dans ce ministère, veuillez me le révéler, et si vous voulez que je sois ici laisse que l'onction qu'il y a dans cette église vient sur moi, mais si vous ne voulez pas que je sois ici, laisse que rien de cette église ne soit semé en moi, et laisse que je sois épargné de tout ce qui se passe dans ce ministère, c'est alors que le Seigneur m'a parlé, révélation sur les faux prophètes, le Seigneur Jésus n'a pas tardé, et il m'a révélé beaucoup de choses cachées sur cette église qui était mon église, en plus, il m'a révélé beaucoup de choses concernant des églises et les grands ministères dans le pays, alors le Seigneur m'a parlé clairement avec une voix audible me disant ceci, ma fille Noëlla, ceci n'était pas votre église, et vous devez la quitter, Jésus me dit, j'ai permis que vous soyez ici pour connaître les réalités des choses qui se passent ici dans cette église et dans beaucoup d'autres églises dans le pays, vous devez donc partir d'ici. Après avoir quitté ce ministère comme instruit par le Seigneur, j'ai dû passer pas mal de temps chez moi à la maison en train de chercher la face de Dieu pour la direction, d'autant plus beaucoup des faux prophètes se sont levés dans la ville je devais prendre du temps, je savais maintenant que beaucoup des églises et des ministères dans la ville n'étaient pas de Dieu, à vrai dire beaucoup de pasteurs signent des alliances avec le diable et ils construisent des grandes églises, et donc pour rejoindre une église en ce temps de la fin nous aurons besoin de la direction du Saint-Esprit. Alors, quand Dieu me montrait des fausses églises et faux prophètes dans la ville, il me dit, ces prodicateurs construisent de temples avec l'argent du dragon, beaucoup d'entre eux mangent des urines dans les toilettes dans de rituels afin de devenir populaires, beaucoup sont forcés d'avoir des relations sexuelles avec des hommes dans l'anus afin d'avoir la foule, le diable le demande de coucher avec des jeunes filles afin d'emporter leur virginité. Le Seigneur me dit, ils ont accepté tous ces recommandations de Satan pour la gloire, le prestige et l'argent, toutefois, leur destin est le feu infernal de l'enfer, où le dragon les attend. Jésus me dit, le dragon entrera dans leur anus et sortira par leur bouche, j'ai demandé au Seigneur, que ce que cela signifie, quand vous dites que le dragon va entrer dans leur anus afin de sortir dans leur bouche, le Seigneur me dit, le dragon va entrer dans leur anus parce qu'ils ont accepté de pratiquer l'homosexualité pour avoir ces églises. Ils ont accepté de dormir avec des hommes dans l'anus. Le dragon va sortir de leur bouche car quand il prêche, il libère le feu du dragon par leur prédication. Chaque fois qu'un faux prophète prêche, il libère le feu du dragon par sa bouche qui est un feu de corruption et la destruction. Là le feu sortant de l'enseignement et de la prédication du faux prophète correspond aux paroles de mensonge et à l'esprit de mensonge. Le feu dans la bouche du faux prophète n'est pas le feu du Saint-Esprit. Il est le feu du dragon qui est différent du feu du Saint-Esprit. En 2014, j'étais en prière sur la montagne lorsque le Seigneur m'a rendu visite et m'a montré des hommes de Dieu qui étaient authentiques, ainsi que des hommes de Dieu qui ne sont pas authentiques. Jésus me dit que généralement les faux prophètes s'empressent d'imposer leurs mains sur la tête des gens, pour voler les étoiles du peuple et leur destin. Par l'imposition de mains ils transmettent des démons sur les gens. Enfin le Seigneur m'a donné une liste de faux prophètes, et grâce à cette révélation j'étais dans l'obligation de quitter mon église qui n'était pas bien. Premier voyage dans l'au-delà, le paradis de Dieu et le séjour de mort. Après avoir quitté cette église et après avoir passé plusieurs mois à la maison en prière, le Seigneur Jésus-Christ m'a conduit au ministère appelé Vision Céleste où je suis maintenant. Le tout a commencé le 18 mai 2016. C'était juste après la naissance de mon fils. C'était juste après que j'ai accouché du bébé au mois de février, et ce fut en ce même mois que j'ai reçu la visite du Seigneur. Ce jour-là, j'ai fait l'aménage et j'étais fatiguée, je voulais dormir un peu pour me reposer, j'ai dû chanter des chansons d'adoration puis j'ai prié avant de dormir. Avant de dormir j'ai prié et j'ai dit au Seigneur, Père, Saint-Esprit soit avec moi et révèle-moi des choses cachées, parce que cela fait longtemps que nous ne parlons plus. Puis je me suis endormie, je dormais, quand tout à coup j'ai vu deux anges de lumière éclatant descendre chez moi, ils m'ont dit, Sœur Noëlla, nous sommes venus pour te prendre, j'ai dit à l'ange du Seigneur, j'ai un bébé avec moi mais tu me dis que tu es venu me prendre, qui va s'occuper du bébé ? L'ange du Seigneur me dit, Noëlla, prendre soin de l'enfant n'est pas l'appel de Dieu dans votre vie, Dieu vous a appelé à une autre vocation, suivez-nous pour que tu saches ce qu'est l'appel et la vocation du Seigneur dans votre vie, j'ai suivi les anges du Seigneur et nous avons emprunté une belle route, nous avons marché très longuement sur cette route dorée, j'ai été abasourdi car je n'ai jamais vu ce genre de route aussi magnifique sur la terre dans toute ma vie, et après avoir marché longuement sur cette route d'or pure pendant un certain temps, nous sommes finalement arrivés devant une énorme portail, qui s'est ouverte, et nous sommes entrés, aussitôt que nous sommes entrés dans cet endroit, j'ai aperçu que nous étions dans une pièce immense et spacieuse, à ma grande surprise il n'y avait que peu de gens dans cette bâtiment spacieuse, j'ai demandé les deux anges, où sommes-nous et quel est cet endroit ? L'ange me répondit, tu as des questions sur cet endroit ? Cet endroit est le paradis de Dieu que vous avez entendu et lu dans les Écritures, le paradis de Dieu est réel, m'a dit l'ange du Seigneur, l'ange me dit, regarde attentivement et vois, alors j'ai commencé à regarder attentivement et à observer la beauté de ce bâtiment et les saints du ciel qui y étaient, quand j'ai regardé attentivement c'est alors que j'ai vu comme dix hommes et cinq femmes, j'ai dit aux anges j'ai voix des hommes et des femmes, l'ange me dit, sœur Noëlla, regardez encore attentivement, alors que j'ai regardé attentivement comme instruit par les anges, c'est alors que j'ai vu le chantre chrétien le frère Alain Moloto, il était habillé de blanc éclatant et il brillait de lumière, quand je l'ai vu, j'ai couru pour le serrer dans mes bras, mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me rendre où il était, l'ange du Seigneur me dit, pour que vous puissiez vous rendre où il est et lui parler, nous aurons besoin d'obtenir le code, et à moins que nous obtenons le mot de passe vous ne pourrez pas lui parler, je t'ai déçu quand l'ange du Seigneur a parlé de la sorte, parce que je voulais vraiment parler au chantre de l'Eternel, j'ai dit à l'ange du Seigneur, si je ne peux pas dialoguer avec le frère Alain, quel est mon but ici, c'est alors qu'un des anges me dit d'attendre, ensuite il s'est rapproché du frère Alain Moloto et m'a laissé avec son compagnon, il alla vers le chantre Alain, aussitôt qu'il a touché l'épaule du chantre de l'Eternel, immédiatement j'ai vu mon frère le chantre Alain venir vers moi, j'ai pu reconnaître le frère Alain, bien qu'il était rajeuni et vêtu d'un vêtement blanc le plus pur et éclatant, il avait toujours son style de cheveux et il brillait, la Bible dit que les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à perpétuité, aussitôt que le frère Alain s'est approché de moi, je pouvais voir que le chantre était heureux et content de recevoir la visite de quelqu'un du pays, j'étais aussi heureux de le voir dans la gloire au paradis de Dieu dans le royaume de lumière, j'ai commencé à dialoguer avec le chantre qui m'a reçu dans le monde céleste, j'étais tellement curieux que j'ai commencé à lui poser des questions sur les dauphins chantres de gospel congolais qui sont décédés récemment, je lui ai dit, frère Alain, tu es ici au paradis, mais comment se fait-il que tu sois seul ? Où sont d'autres chantres et musiciens chrétiens du Congo qui sont mortes il y a pas longtemps ? En fait, je lui ai demandé où est le chantre Charles Montbaya que j'aimais beaucoup, il m'a répondu, ma sœur depuis que je suis arrivé dans ce monde céleste de lumière je ne l'ai pas vu, il n'est pas ici dans le paradis de Dieu, quand je lui ai demandé à propos d'autres chantres du gospel congolais qui sont mortes il y a pas longtemps, le bien-aimé Alain m'a dit quelque chose de pénible, il me dit ma sœur, depuis que je suis arrivé dans le royaume des cieux je n'ai pas vu de chantres de gospel congolais qui sont mortes avant moi et récemment, je suis seul ici, je lui ai dit mais comment se fait-il que tu sois seul ? Il me répondu, ils ne sont pas ici et je les ai pas vus depuis que je suis là, le chantre me dit j'ai pitié de ceux qui sont restés au pays, vous devez être saint pour entrer dans le royaume des cieux, car beaucoup de ces chantres ne marchaient pas dans la sainteté, beaucoup de ce chanteur et beaucoup des enfants de Dieu ne marchent pas dans la voie du Seigneur, ils ne marchent pas dans la purification, la sanctification et l'obéissance, le chantre de l'Eternel me dit, ma sœur, j'ai pitié des chantres de gospel congolais en effet il ne vit pas dans la renonciation, et je suis particulièrement préoccupé, inquiet et soucieux à propos de mon fils dans la foi, le frère Atom Sambuma, dès qu'il se mit à parler du frère Atom Sambuma j'ai remarqué que le frère Alain était inquiet, je lui ai demandé pourquoi es-tu inquiet ? Il me dit, je suis préoccupé à cause de mon fils dans la foi le frère Atom Sambuma, le frère Alain me dit, mon fils dans la foi Atom Sambuma a déjà reçu plusieurs messages d'avertissement du Seigneur mais il n'écoute pas, dit au frère Atom Sambuma que le sceau qu'il reçoit n'est pas de Dieu, il devrait rejeter la marque et le sceau que les compagnies lui proposent sinon il ne vient pas dans ce royaume de lumière, s'il veut venir où je suis il doit suivre le principe établi par Dieu, dit aux chantres congolais d'abandonner le prestige s'ils veulent venir dans ce royaume doré, dites-leur que le travail de Dieu ne peut pas être remuneré et payé sur la terre par les hommes, car nos récompenses et notre rémunération seront véritablement au paradis, le fait que vous me voyez au paradis et la rémunération et récompense de la vie de sacrifice et de sainteté que j'ai menée sur la terre, j'ai failli presque tomber dans ce piège de jouets de concert pour des compagnies, mais quand j'ai réalisé que ce n'était pas la voix du Seigneur je l'ai rejetée et je me suis repentie, parce que j'ai réalisé que c'était un piège de l'ennemi, c'est pour cette raison que vous me voyez dans ce royaume de lumière, je vous demande de dire aux chantres d'abandonner des concerts de prestige et de marque, que des différentes compagnies organisent avec des chanteurs chrétiens, sinon elles n'entreront pas dans ce royaume, puis les deux anges m'ont pris et m'ont transporté vers un autre endroit, où j'ai vu une foule immense comme le sable de la mer, ils étaient vraiment nombreux, mais j'ai remarqué que ces gens étaient agités et inquiets, j'ai demandé à l'ange pourquoi cette foule de gens semblent tous agités et mal à l'aise, l'ange me dit, ces gens sont agités parce qu'ils sont dans le sejour des morts, il n'y a pas de repos ni de paix au sejour de mort, en fait la première partie du sejour de mort que j'ai vu était la porte du ciel où j'ai vu les gens qui étaient morts en Christ, ils faisaient la queue devant la porte du ciel, devant les anges et le livre de vie de l'agneau, ceux qui avaient marché dans la sainteté et la renonciation et renoncement, et qui avaient leur nom écrit dans le livre de vie avaient accès au royaume éternel de gloire, heureux les morts qui meurent dans le seigneur, car leurs œuvres les suivent, par contre, les chrétiens dont le nom avait été effacé du livre de vie, à cause des péchés non confessés, furent jetés dans les ténèbres extérieures, où j'ai vu le chantre congolais le frère Guilin, il n'était pas en paix il était agité, je lui ai approché pour dialoguer avec lui, et je lui dis, frère Guilin, ta mort était si inattendue que nous avons tous été choqués, mais tes chansons continuent de fortifier encore le peuple des dieux, mais que fais-tu ici au sejour de mort ? A ma grande surprise, le chantre Guilin ne m'a pas répondu, c'est comme s'il ne m'avait même pas entendu, l'ange du seigneur m'y informa qu'il ne m'écoutait pas, l'ange me dit, tu n'es pas venu ici pour lui, puis nous avons commencé à sillonner au sejour de mort, j'ai remarqué que nos pieds ne touchaient pas le sol, puis un ange me laissa sous la garde de son compagnon, il se dirigea vers la porte d'un lieu qui ressemblait à une case et il l'ouvrit, à ma grande surprise, il fit sortir la sœur Marie Misamou, quand je vis notre sœur la chantre Marie Misamou sortir de cet endroit horrible, j'ai été choqué et déçu de la voir dans le sejour des morts, je lui ai dit, grande sœur Marie, comment peux-tu venir dans un si mauvais endroit, tu es tellement précieux pour les enfants de Dieu au Congo, tu es mort et tu nous as laissés sous le choc. Alors qu'on avait encore besoin de toi, nous t'aimions tellement, nous sommes toujours sous le choc de ton départ imprévisible, j'ai remarqué que la sœur Marie était vêtue d'une robe blanche qui était tachée, alors que la robe du chantre Alain Moloto était plus blanche que la neige, la Bible dit, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Nous devons apprendre à marcher dans la sainteté afin de garder notre vêtement blanc sans tâche. Pendant que je parlais à la sœur Marie Misamou, l'ange de l'Eternel me dit, elle n'entend pas ce que vous dites, je dois recevoir le mot de passe pour déverrouiller la communication avec elle. Quand l'ange qui a sorti la sœur Marie s'est éloignée d'elle, du coup la sœur a commencé à me parler. La sœur Marie me dit, pourquoi tu pleures, je suis heureux de te voir malgré la souffrance que j'endure dans ce monde. En fait, depuis que je suis mort sur la terre et j'ai atterri dans ce monde de mort où je souffre terriblement, je cherche un moyen de retourner sur la terre pour corriger mes erreurs si c'est possible, les choses que j'ai laissées sur la terre me fait souffrir ici, et je ne peux pas voir la main de mon Créateur. La sœur Marie me dit, « Mon Créateur a refusé de me recevoir à la porte du ciel et j'ai perdu la couronne de la vie éternelle, à cause des choses avec que je mettais comme ornement. Je veux dire que j'utilisais le maquillage qui m'ont conduit ici en enfer. Comme toutes les autres femmes quand j'étais sur la terre, je mettais des cheveux artificiels, et quand j'étais mort j'ai passé dans l'au-delà, devant la porte du ciel. On m'a dit que toute femme mettant des cheveux artificiels ne portera pas la couronne de vie, et n'entrera pas dans le royaume éternel de Dieu. Alors, tu vas aller dire aux femmes sur la terre, sur tous les chantres chrétiens qui copient mes styles de cheveux artificiels, « Dès cessez de suivre mon style, sinon elles perdront leur couronne de vie, et elles vont se retrouver au ce jour de mort comme moi. Dites-leur de ne pas mettre de cheveux artificiels et de ne pas suivre mon style parce que je souffre. Plus les gens suivent mon style plus je suis torturée ici en enfer. » La sœur Marie Missamou me dit, « Je portais des cheveux artificiels et cela m'a fait rater le ciel et m'a empêché de porter la couronne de vie. Ces ornements éparure m'ont empêché de voir la gloire de Dieu. En plus, quand j'étais sur la terre, je mettais des cils d'œil et des boucles d'oreilles. Ma sœur Marie me dit, « Je ne pouvais pas entendre la voix du Seigneur à cause de boucles d'oreilles que je mettais. Je ne pouvais pas évangéliser et proclamer l'Évangile à cause de rouge à lèvres avec laquelle je me colorais le lèvre. Ma main ne pouvait toucher la main du Seigneur à cause des ongles artificiels que je mettais sur mes ongles. Et j'avais l'habitude de peindre mes ongles avec les vernis. Je ne pouvais pas marcher dans la gloire de Dieu à cause des hauts talons que je portais. » Je dis à la sœur Marie, « En dépit de la connaissance tu avais-tu à tout de même continué à mettre ces ornements. Pourquoi as-tu continué à mettre ces maquillages et ornements ? » La sœur Marie me dit, « Dans le monde, cette parure et ornements sont ce qui rend les femmes spéciales, et je voulais être spéciale, mais j'ai ignoré la gravité de ces choses c'est pourquoi je suis ici. » Toute cette parure n'est pas autorisée. Le Seigneur veut que ces filles soient naturelles et non artificielles, comme instruit par l'apôtre Paul à Timothée, quand il dit, « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se partent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se partent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Puis la sœur Marie me dit, « Ma sœur tu vas aller dire à frère Patrice de dire aux chantres chrétiens de ne plus accepter de jouer des concerts pour les compagnies, de ne plus accepter de concerts de marques et de cachets de compagnie. Il ne devrait plus permettre aux compagnies de parrainer leurs concerts. Dis-lui de dire aux chantres de gospel d'arrêter de faire de concerts pour des grandes entreprises et marques. Dites aux chantres de ne pas coucher avec le producteur. Et dites à ces qui sont dans de groupes de louanges et adorations d'éviter la fornication dans le groupe. Dites aux filles et femmes de Dieu d'ouvrir leurs oreilles et d'écouter ce que je dis. Elles doivent abandonner le maquillage, le parure artificiel et les ornements comme des cheveux artificiels qui m'ont conduit en enfer. Et je ne vois pas Dieu ici au ce jour de mort et j'ai mal. Je veux retourner sur la terre pour corriger les choses mais il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Dites aux enfants de Dieu d'abandonner des choses qui semblent être prestigieux et la luxure. Quand je me suis réveillée de cette expérience, mon attitude a changé. J'ai raconté à mon mari tout ce que j'ai vu et nous avons prié. Mon mari me dit plus tard que je parlais avec une voix qui n'était pas la mienne, c'était en fait la voix de la sœur Marie Missamu, bien aimée. Dans le passé j'ai entendu des témoignages sur le maquillage et le parure extérieur, je ne les ai pas pris au sérieux, mais quand j'ai fait cette expérience divine, j'ai compris que ces choses sont sérieuses et il n'y a pas de blague. J'étais une dame chrétienne vêtue de maquillage et parure mondaine, j'ai des photos de cela, mais j'ai pris ma décision. En fait, jadis j'étais dans l'industrie d'esthétique, mais ce qui est mystérieux, c'est qu'il est difficile de localiser les industries et les usines où ces produits de maquillage sont conçus. A vrai dire ils sont conçus dans le monde sombre et la cible du diable sont les femmes. Quelques mois après cette expérience divine, les anges du Seigneur sont revenus et m'ont emmené au domicile des morts. Ils ont ouvert la porte d'une prison en enfer où le feu brûlait. J'ai pu voir qu'ils avaient sorti un musicien congolais du prison. Je pouvais voir que c'était Papa Wuamba. Quand il m'a vu il a souri. Je lui ai demandé pourquoi tu souris. Il m'a répondu. Quand je t'ai vu ça m'a donné la paix parce que je n'ai pas de paix ici depuis ma mort. Quand tu vas retourner sur terre tu diras aux gens d'arrêter d'écouter ma musique. Ils doivent cesser de m'adorer. Sinon mes tourments vont augmenter. Chaque fois que des gens sur la terre entendent ma musique, des démons mettent de barres de fer chauffés à haute température dans ma bouche et je souffre. De plus, à cause du dessin de tatouage sur mon corps, des démons me coupent la peau. Dites aux gens de ne pas dessiner le tatouage sur leur corps. Sinon ils viendront ici. Le Papa Wuamba a commencé à me parler de sa mort. Je ne peux pas en dire plus avant de parler à sa femme. Il y a des secrets et des choses personnelles. Et j'ai besoin de la permission de sa femme pour en parler. A-t-il dit ? Dis à ma femme de chercher la voie divine parce que les gens qui me suivent après leur mort viennent ici et quand ils écoutent ma musique et me suivent cela augmente la torture et la douleur que je subis ici. Je n'ai pas de paix. Je souffre de torture ici. Dites à ma femme de chercher des hommes de Dieu. Pas ceux qui sont populaires mais des églises qui ne sont pas connues. Alors que Papa Wuamba parlait, le Seigneur m'a montré une église avec trois personnes sous un palmier. M'a-t-il dit ? Dites à ma femme de rassembler tous mes enfants et de trouver une église qui n'est pas populaire et de servir perdu. Le fait que je sois un âme perdue je ferai tout pour empêcher ma famille de venir ici. Le fait que je suis condamné éternellement, je considère que c'est un sacrifice. C'est pourquoi je ne veux pas que mes enfants me rejoignent dans cet endroit horrible. Papa Wuamba me dit, l'enfer est réel et je le vis. Je lui ai demandé pourquoi tu me donnes ce message. Répondit-il, je te donne le message parce que quand j'étais en vie tu étais celui qui avait reçu le message à mon sujet. C'est pourquoi tu es amené ici pour prendre mon message et le transmettre à ma famille. Papa Wuamba me dit, dit à mes musiciens et à ma famille de chercher Dieu parce que l'enfer est réel. Dites aux gens d'arrêter d'aller au cimetière pour me rendre hommage. En fait, ce fut en 2006 que j'ai vu dans une vision la mort de Papa Wuamba. J'ai informé mon évêque qui connaissait Papa Wuamba et je lui ai dit que Dieu m'avait révélé que Papa Wuamba doit se repentir parce que sa mort t'approche. Mon évêque avait la responsabilité de lui dire de se repentir parce qu'il le connaissait personnellement et que sa mort était imminente. Plus tard j'ai demandé au père s'il lui avait parlé. Il a dit je suis allé le voir mais il recevait des gens qui lui rendaient visite et il ne pouvait pas me recevoir. Papa Wuamba lui a dit de ne pas s'inquiéter car ils sont amis, ils prendront le temps de parler. Plus tard c'était le dimanche 12 août 2018 pendant le service religieux. Deux anges m'ont apparu et m'ont emmené dans le monde des esprits. Quand je suis sorti du corps, l'ange m'a demandé quel jour on est aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui nous sommes le dimanche. Tout le monde va à l'église. Toutes les églises sont pleines. Les anges ont dit, oui il y a beaucoup d'églises mais les églises divines sont peu nombreuses. Beaucoup de ces églises sont du diable. L'ange m'a montré une salle qui était remplie des enfants de Dieu authentique. Le pasteur dans cette salle prêchait contre le péché. Il prêchait la repentance et le renoncement afin de purifier et de préparer le peuple divin. Le message concernait uniquement le problème du péché et de la sanctification. Puis l'ange me montra un autre rassemblement des enfants de Dieu. C'était comme un stade rempli de gens mais l'endroit était en feu. Les gens étaient comme dans une flamme de feu qui brûlait dans une température extrême. L'obscurité était incroyable. Il n'y avait pas de lumière sauf l'obscurité. Et la flamme infernale était la seule source de la lumière. L'ange du Seigneur me dit, ces gens en feu sont ceux qui fréquentent les églises de faux prophètes. Ces faux prophètes sont des hommes de Dieu que vous appelez grands hommes de Dieu. Ces faux prophètes sont attirés et séduits par la richesse, le luxe et le bien de ce monde. Et donc ils n'enseignaient pas la doctrine de la sanctification.